Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'aimerais vous montrer dans le cadre de la formation Apprendre à se servir de Teams comment créer un chatbot pour vos équipes, vos collaborateurs ou vos collaboratrices et éventuellement publier ce chatbot pour permettre à vos clients de s'en servir. Je vais commencer à un niveau débutant et nous irons jusqu'au niveau avancé avec Power Automate. C'est parti ! Prenez une équipe, cliquez sur les trois petits points Ajouter une application et si vous ne trouvez pas Power Virtual Agent ici, vous pouvez taper Virtual et normalement vous allez avoir Power Virtual Agent. Si vous ne trouvez toujours pas, n'hésitez pas à cliquer sur Autre application, vous allez voir un listing avec toutes les applications disponibles et vous pouvez faire pareil, vous tapez Virtual ici et normalement, au bout d'un moment, vous allez avoir Virtual Power Agent qui apparaît. Je dézoome un petit peu pour vous le montrer, il est ici. Vous allez reconnaître son logo et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir l'ajouter. Une fois que l'installation est faite, vous découvrirez ici trois onglets. L'onglet accueil qui vous propose des tutoriels pour découvrir comment fonctionne le chatbot. Vous avez ici l'onglet chatbot qui vous montrera, si jamais vous avez créé vos chatbots, l'ensemble des chatbots déjà créés et le à propos qui vous donne un petit peu plus d'informations, notamment la politique de confidentialité. Je retourne sur l'accueil, nous allons démarrer maintenant. Vous avez besoin de choisir une équipe à laquelle ce chatbot sera rattaché et vous verrez que les différents propriétaires de l'équipe auront accès à ce bot et pourront l'améliorer. Cliquez sur continuer. Il faut parfois un petit moment pour que le chatbot s'installe, n'hésitez pas à prévoir quelques minutes pour cela et de temps en temps il m'arrive d'abandonner l'installation et de recommencer depuis le début parce que j'ai l'impression que ça traîne un petit peu. A vous de faire vos essais. Vous aurez donc une petite alerte qui vous dit que c'est prêt et si vous laissez encore patienter votre outil, vous verrez apparaître cette fenêtre qui vous demande de donner un nom à votre chatbot et à choisir la langue. Vous noterez qu'on ne peut pas choisir plusieurs langues, il faut créer deux chatbots si vous voulez vous adresser à des gens qui parlent plusieurs langues. Encore un petit moment de patience, cela devrait durer une à deux minutes. Et voilà, c'est parti, notre chatbot apparaît. L'écran de base paraît un petit peu touffu à première vue, mais il n'en est rien. Regardez, les icônes importantes sont ici sur le côté. D'abord, vous avez la possibilité d'agrandir le menu si jamais il est replié et vous découvrirez que nous sommes ici dans la partie home, accueil, domicile. Vous avez ensuite un petit onglet très intéressant avec les différentes rubriques. Nous vous verrez l'endroit où on a la liste des différentes questions auxquelles notre bot peut répondre. Vous verrez que tout en bas, il y a des éléments système, c'est-à-dire des questions de base qui sont déjà installées. Par exemple, comment dire bonjour, faire appel à quelqu'un au support, si jamais le chatbot n'était pas suffisant, terminer la conversation et dire merci, au revoir, bonjour, etc. Il y a d'autres rubriques qui ont été créées et qui sont pédagogiques, celles-là. Elles vous permettent de voir une rubrique simple, c'est-à-dire comment le chatbot peut répondre à une question simple, puis des réponses de plus en plus compliquées, faisant appel à des choix, voire même à des questions que posera le bot à l'utilisateur pour affiner les éléments. Il y a une autre partie du chatbot qui est très intéressante et qui permet de stocker, par exemple, des choses que le chatbot pourrait repérer dans le langage de l'utilisateur. Ici, par exemple, vous trouverez des choses comme des codes postales, des noms de continents, des couleurs, des dates, des heures. Vous ferez attention, par défaut, ces éléments-là sont souvent en anglais, donc vérifiez bien qu'il y a eu une traduction. Je crois que ça a été le cas pour les couleurs. Ben non, finalement, toujours pas. Vous avez donc ici la possibilité de repérer des couleurs, mais il va falloir créer les couleurs en français si vous voulez que ça fonctionne bien. Pareil pour les codes postaux, je crois qu'il s'agit de codes postaux américains. Si jamais vous avez besoin de repérer à quel département ou de quelle ville parle votre utilisateur, il va falloir que vous créez vos propres entités. Vous avez ensuite la partie analyse qui vous permet de savoir qui utilise le bot, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné, etc. Donc vous avez ici le résumé. Alors ça met toujours un petit peu de temps, mais vous avez pas mal d'indicateurs qui va vous permettre de savoir si votre bot est très bon ou pas bon. Bon, comme on vient de le créer, il n'y a pas grand chose. Vous aurez le niveau de satisfaction des clients puisque vous avez vu qu'il y avait une rubrique dans laquelle on pouvait dire si le client était content, pas content dans la petite enquête à la fin. Ensuite vous avez la possibilité de publier votre chatbot. Alors vous voyez bien qu'ici il faut avoir une licence premium pour faire certaines choses, donc vous pouvez payer plus si vous voulez et vous pourrez ensuite publier votre bot dans différents endroits. Vous avez la possibilité ensuite d'aller dans gérer qui vous donne encore des petits outils. Alors par exemple le détail de votre bot, c'est là où vous pouvez changer l'icône et le nom. Vous avez les différents canaux où peut être publié votre chatbot. Vous voyez que pour l'instant il est publié uniquement dans Teams, mais j'aurai la possibilité de le publier sur Facebook, sur Skype, sur Cortana, Slack, Telegram, Line, Kik, etc. Bref, plein d'endroits. Vous ferez attention. Si vous publiez votre bot et qu'il y a beaucoup de questions, il va falloir payer, c'est-à-dire qu'au niveau de la facturation, il y aura un impact. Donc faites attention à ce que vous choisissez. Ensuite vous avez les éléments de sécurité qui permettent de dire qui a le droit d'interagir avec votre bot. Et vous avez ensuite la possibilité de créer des outils encore plus compliqués qui s'appellent des compétences, mais on verra ça une autre fois. Je referme donc ici tous les éléments et je vous propose d'aller voir dans rubriques ce que l'on peut faire ici. Comme je vous l'ai dit, un certain nombre de rubriques sont déjà créées et je vous propose d'aller en regarder une. Prenons donc la leçon 1, ça va être plus rapide. Vous voyez que lorsqu'on clique, on arrive sur le détail de cette rubrique qui est en fait un thème, une question que peuvent poser vos utilisateurs. Par exemple ici, imaginez un utilisateur viendrait et demanderait les horaires d'ouverture. La première chose que l'on doit faire lorsque l'on crée une rubrique, c'est d'essayer d'identifier des phrases, des manières dont l'utilisateur poserait la question au chatbot. Plus vous avez de petites phrases, plus votre chatbot va être capable de repérer une sorte de proximité entre ce que l'utilisateur va utiliser comme langage et votre rubrique. C'est un petit peu l'embranchement qui va permettre au chatbot de dire ok, vu ce qui est en train de me dire la personne, ça doit être plutôt cette rubrique-là puisqu'il y a des phrases qui ressemblent. Vous avez donc la possibilité ici de rajouter une phrase et quand vous écrivez quelque chose, de cliquer sur ajouter pour l'ajouter à cette liste. Vous aurez compris que ce qui est le plus important quand on crée un chatbot, ce n'est pas tellement les réponses puisque vous les connaissez les réponses, c'est comment l'utilisateur va parler à mon chatbot. C'est donc toute cette phrase qui est la mine d'or que vous devriez commencer à amasser, à collecter, de manière à avoir un chatbot qui réagisse bien. Une fois que vous avez posé les différentes questions que pourrait utiliser un utilisateur, par exemple ici, quand êtes-vous fermé, quand es-tu fermé, quand êtes-vous ouvert, quand es-tu ouvert, horaire du magasin, horaire d'ouverture, bref, vous essayez de tout faire, on peut passer ensuite aux détails de la réponse, ça se passe dans le canevas. Comme je vous l'ai dit, ici, on est dans une leçon très simple. Le canevas est donc totalement linéaire et il n'est constitué que de messages. D'abord, nous avons bien sûr les phrases déclencheurs, quand es-tu ouvert, quand es-tu fermé, etc. Et vous voyez qu'ici, il y a une étape avec un petit message, donc c'est une petite phrase qui apparaîtra dans notre chatbot, qui confirme qu'on a bien compris à quel thème se rapportait la question, et un deuxième message qui donne la réponse. Ici, c'est très simple, il y a les horaires d'un magasin, puis les horaires d'un autre magasin, on a tout marqué et c'est tout. Et ensuite, un autre nœud, c'est-à-dire une autre étape dans laquelle on dit, ben voilà, la conversation est terminée. Vous allez voir dans l'étape d'après que l'on peut rajouter des nœuds intermédiaires et c'est ça, ce qui va faire la richesse d'une conversation. Mais avant ça, je vous propose que l'on aille tester notre bot et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe quand on pose une question qui ressemble à celle du déclencheur. Je vous propose de démarrer avec la phrase « Vous êtes ouvert quand ? » qui n'est pas exactement une de celles qui sont ici, mais nous allons voir comment ça se passe. J'appuie sur « Entrée ». Immédiatement, j'ai mon chatbot qui réfléchit un petit peu à la question et on va voir un petit peu s'il déduit. Eh bien voilà, ça a été très rapide, mais vous avez vu que chacune des étapes qui ont été réalisées se sont mises en vert et ça a été jusqu'à la fin, puisque à la fin c'était terminé. Et nous avons ici ce qui s'est passé. Le premier message est apparu, le deuxième message est apparu et ensuite on avait l'étape « Fin de la conversation » qui est en fait une petite enquête. Ces informations ont-elles répondues à votre question ? Je vais marquer « Oui ». Eh bien voilà, le chatbot est content, on l'a testé, ça a marché et vous avez même un petit message, c'est la fin de l'enquête, qui vous dit si vous étiez content, très content ou pas. Écoutez, je vais mettre « Excellent ». Et voilà, c'est terminé, on peut recommencer. Pour revenir aux rubriques, soit je clique sur l'icône « Rubrique », soit je clique sur « Précédent » pour revenir en arrière. Nous avons ici toujours notre petit chatbot qui est disponible et je crois que si on avait envie de le réinitialiser, on peut lui dire « Restart ». Je crois que ça fonctionne. Voilà, c'est ça, il recommence et je crois qu'on peut lui demander « Recommencer » ou quelque chose comme ça en français. Je vous propose de passer à la leçon 2 qui est tout simplement quelque chose d'un petit peu plus compliqué en termes de rubrique. Je clique dessus. Vous voyez qu'ici, il s'agit de poser des questions à la personne pour vérifier l'emplacement des magasins. Je ne m'attarde pas plus longtemps, je vais dans le canevas puisque c'est ça ce qui me paraît intéressant. Alors, hop, je vais essayer de ramener la question ici. Donc, on a des déclencheurs et on a ici un message différent qui n'est pas le message qu'on avait vu tout à l'heure. Je clique sur le petit « plus » pour vous le montrer. Quand on clique sur le petit « plus », on peut afficher un message comme celui-ci, il ne se passe rien, ou alors poser une question à notre utilisateur. C'est ce qui a été fait ici. On pose une question « Quel lieu vous intéresse ? » et on a la possibilité de proposer des choix. Donc ici, trois choix ont été proposés. Il est possible de faire autre chose que des choix. Il est possible de repérer dans la réponse de l'utilisateur un certain nombre de mots clés. Vous vous souvenez, ce sont les fameuses entités que je vous ai montré tout à l'heure et je vous remontre où elles sont si jamais vous vouliez en créer. C'est ici, dans cette petite icône. Ici, je vous le répète, on a juste proposé des choix et l'utilisateur doit cliquer entre ces trois petites cartes. A chaque fois qu'on ajoute une nouvelle option, vous allez voir en dessous une nouvelle branche de l'arbre qui va apparaître pour valider, par exemple ici, la réponse à « Où se trouve mon magasin ? » c'est « Colombes » et dans ce cas-là, on a la possibilité d'ajouter un petit message avec une adresse ou si jamais la réponse est « Versailles », eh bien on met une autre adresse, etc. Et ensuite, on peut bien sûr conclure la conversation. Petit test avec une question « Quel est le magasin le plus proche de chez moi ? » J'appuie ici pour voir ce qui se passe et vous voyez que les étapes ont été faites. Ici, nous arrivons à l'étape de la question. Je vais donc choisir par exemple « Versailles ». Eh bien immédiatement, nous avons les réponses qui s'enchaînent, votre magasin. Est-ce que ça a répondu ? Et on est reparti sur notre enquête. Je reviens maintenant aux rubriques et ce que je vous propose, c'est de cliquer maintenant sur « Nouvelle rubrique » pour créer notre première rubrique à nous. Ici, par exemple, je dois impérativement donner un nom à ma rubrique. Ici, ça va être une question à propos des révisions. Je vais mettre des phrases de déclenchement. Par exemple, « Comment réussir mes révisions ? » Première question, « Comment bien réviser ? » Et donc, je vais avoir ici mes différentes questions. Bref, si j'ai plus d'inspiration, je pourrais en mettre beaucoup plus. Je vais passer à la partie Canva, le temps que Power Virtual Agents enregistre mes propositions. Le Canva arrive, j'ai mes questions, maintenant la réponse. Alors, « Vous souhaitez mieux réviser ? » Ça va être une confirmation qu'on a bien compris la question de la personne. Et maintenant, on va pouvoir faire un certain nombre de choses. Par exemple, « Poser une question ». Je clique ici sur « Poser une question ». Et ici, par exemple, ça va être « Préférez-vous travailler seul ou à plusieurs ? » Alors, évidemment, l'idéal serait d'anticiper les féminins et les masculins. Donc ici, on pourrait mettre ça avec un petit « E ». Je vais mettre des choix, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, « Seule, nouvelle option, plusieurs ». Alors, j'ai mes deux possibilités ici. Je pourrais soit rajouter un message, soit accéder à une rubrique que j'aurais déjà créée. Par exemple, plutôt que de faire un arbre très compliqué ici, je pourrais créer une rubrique « Bien travailler seul » avec tous les messages, créer une autre rubrique « Bien travailler à plusieurs ». Et plutôt que de mettre à l'intérieur de « Comment réviser ? » « Mettre tous les messages pour cette partie-là », je pourrais rattacher les différentes rubriques. Ici, quand on clique, on voit le détail de toutes les rubriques qui ont été déjà créées. Pour l'instant, comme je ne les ai pas créées, je m'arrête là. Je peux bien sûr enregistrer ici mes éléments. Et vous avez la possibilité en haut de cliquer sur « Vérification » qui nous dit que pour l'instant, il n'y a pas d'erreur à corriger. Lorsque vous créez vos propres rubriques, vous aurez peut-être besoin de supprimer un message par exemple. Cliquez sur les ellipses, les trois petits points, et vous pouvez supprimer quelque chose et ensuite, peut-être, choisir un autre thème, par exemple une question. Une fois que vous avez créé les différentes rubriques ou les différents embranchements, vous pouvez revenir bien sûr dans la rubrique que vous aviez commencé à créer et essayer de terminer les différents éléments en cliquant par exemple ici « Accéder à une autre rubrique » et en choisissant par exemple ici « C'était pour la rubrique « Comment travailler seul » » et ici, je vais faire pareil « Ajouter une rubrique « Comment travailler à plusieurs » qui elles-mêmes seront des rubriques avec d'autres liens vers d'autres rubriques. Bref, je préfère avoir un grand nombre de rubriques et un canevas qui n'est pas trop compliqué plutôt que de faire l'inverse et d'avoir plein de choses dans plein de branches et de ne plus m'y retrouver ensuite. Vous pourriez même aller dans les rubriques « Systèmes » par exemple dans « Salutations » et ici aller dans le canevas pour ajouter un petit message à la fin qui soit une bifurcation qui enchaîne, redirige vers par exemple notre question « Préférez-vous travailler seul ou à plusieurs ». Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir au niveau des rubriques. Si vous avez envie, vous pourriez activer le suivi des rubriques pour montrer dans ce test comment les rubriques s'enchaînent les unes les autres. Et ici, alors je vais faire un petit restart de manière à redémarrer au début. Hop, voilà. Ici, on voit dans quelle rubrique on est. On a donc notre choix « Seul, plusieurs ». Imaginons que la personne réponde « Plusieurs ». On va voir si cela fonctionne. Eh bien oui. Le chatbot demande « Est-ce que vous préférez qu'on se pose la question de savoir comment choisir nos membres ? Comment s'organiser ? » ou « Quelle activité définir dans le travail de groupe ? » Etc. Etc. Vous aurez remarqué que dans les messages, on peut utiliser du gras, de l'italique, des puces ou des listes numérotées. On peut rajouter des liens et éventuellement des petites variables qui dépendent bien sûr de ce qui s'est passé avant en fonction de votre flux. Ici, ce que j'aimerais faire, c'est rajouter un lien cliquable vers une vidéo YouTube. Ce que je vais faire pour qu'on ne voit pas trop le lien. Vous allez voir, c'est un peu de l'artisanat à ce stade. Je vais sélectionner l'espace que je viens de créer parce que je n'ai pas envie d'avoir de texte. Je voudrais avoir juste la vidéo YouTube. Je vais cliquer sur le petit onglet lien, la petite icône. Et ici, je vais coller tout le code vers ma vidéo YouTube. Je fais entrer et il ne se passe pas grand chose. Je vais donc dézoomer un petit peu, enregistrer. Je pense que là, c'est bien zoomé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tester mon chatbot. Alors, on est parti. J'aimerais avoir le corrigé de l'examen Excel. Et on va voir si mon chatbot fonctionne. Vous allez voir ici, j'ai donc une vidéo cliquable. Alors, par contre, oui, je suis un peu désolé, mais c'est comme ça. J'ai des petits caractères au-dessus et en dessous. Et personnellement, je n'ai pas réussi à m'en débarrasser. Mais disons, je trouve que c'est plutôt propre de permettre à l'utilisateur de cliquer directement sur la vidéo, surtout quand il utilise le chatbot dans son téléphone. Alors, vous me direz, mais quand même, c'est une perte de temps de faire tous ces clics, alors que j'ai souvent la liste des questions et des réponses dans un fichier Word. Eh bien, devinez quoi ? Au lieu de faire nouvelle rubrique, vous avez la possibilité de faire rubrique suggérée. Et ici, vous pouvez importer un document PDF ou un fichier Word ou un fichier CSV avec, dedans, en titre de niveau 1, si je prends un fichier Word, la question, et en dessous, le texte qui correspondra au message qui sera affiché. Alors, vous devrez créer votre fichier Word ou votre PDF et le mettre en ligne dans un endroit où il n'y a pas besoin de mot de passe. Il faut qu'il soit accessible directement. Alors, je vous avoue que j'ai un peu galéré, je pensais que ça marcherait très bien avec OneDrive sans mot de passe. Ça n'a pas été très concluant, mais vous pouvez demander un petit peu d'aide à quelqu'un qui s'y connaît pour mettre votre fichier Word au bon endroit. Et vous verrez, cela importera directement toutes vos questions-réponses, et ça créera autant de rubriques qu'il y a de questions, et ça mettra directement dans le canevas le petit message avec la réponse. Bien sûr, répondre aux questions de l'utilisateur, c'est déjà pas mal, mais souvent, vous aimeriez que votre chatbot fasse plus. Par exemple, imaginez, j'ai stocké dans un fichier Excel en ligne pour chacun des utilisateurs, je ne sais pas, le lien vers la personne à contacter en cas d'urgence, ou sa note à un examen. Bon, évidemment, il faut gérer l'authentification, etc. Mais je pourrais demander à mon chatbot d'exécuter une action, et vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que je vous parle en permanence des flux, et bien c'est ici que vous pourriez créer des petites choses, des actions, qui vont chercher des infos dans un fichier Excel, qui envoient un mail, qui répondent à un formulaire, etc. Et tout ça, ça se créerait à partir du chatbot, et en utilisant les flux de Power Automate. Voilà, j'espère que cette présentation de Power Virtual Agents vous a donné envie de travailler avec les chatbots. N'hésitez pas à tester ces outils, alors soyez vigilant quand même sur la facturation, de manière à ne pas vous retrouver avec une note impressionnante si vous avez publié votre chatbot à tous vos clients dans le monde. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada